Générique Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 17 juin 2015. Et toujours pas de changement sur la paire de devises EURUSD qui continue à évoluer avec des points bas ici toujours de plus en plus haut, mais sous la résistance ici baissière que nous avons tracée il y a quelques jours. Donc on attend toujours une sortie de cette configuration, sachant que la configuration ici préférée irait plutôt vers une sortie haussière, donc pour aller dans la continuité de l'entrée ici dans cette configuration. Je rappelle que suite à une sortie ici, éventuellement suite au discours de Mme Yellen ce soir, une sortie haussière validerait un mouvement, donc une continuité de mouvement haussier, sur rupture haussière de cette zone des 1.1374, le niveau d'invalidation se situant toujours sur cette zone des 1.1150. La configuration est similaire à celle d'hier, donc rien d'autre à rajouter sur cette paire de devises EURUSD. Sur le dollarienne, il semblerait que ce soit le mouvement haussier qui soit confirmé, puisqu'après ici cette phase de hausse, on a consolidé, on a légèrement dépassé ici le retracement des 38,2% pour se rapprocher du 50 avant de repasser au-dessus de cette zone que je vous définissais au début de semaine comme zone de range de neutralisation. On avait une préférence plutôt pour une sortie haussière, pour marquer ici une séquence dynamique, phase de consolidation, de neutralisation, puis continuité du mouvement, donc de la tendance principale. C'est ce qu'il semblerait que ce soit vers cette éventualité que l'on se dirige, avec donc une confirmation première sur un dépassement haussier de cette zone des 124.80, et puis on validera donc une poursuite de mouvement sur une rupture haussière de ce point haut significatif à 125.86. Niveau d'invalidation, on se situe non pas sous cette zone de point bas ici, mais sur un retracement à 61,8% de Fibonacci qui se situe ici à 121.55, donc on reste a priori sur une poursuite de mouvement haussier sur la paire de devises dollar-yen. Et enfin nous terminons avec l'or sur un mouvement qui semblerait se mettre en place, c'est ce qu'il semblerait donc sur rupture de cette zone ici des 1178 de la relance. Donc nous étions ici sur une phase de baisse avec un rebond technique. Lorsque l'on mesure ce rebond technique sur la dynamique totale, nous pouvons nous apercevoir que ces deux points hauts ici culminent sur un retracement à 38.2% de Fibonacci. Donc dans cette éventualité, on retrace les retracements de Fibonacci sur la phase de consolidation. Et donc sur rupture de cette zone des 1162.9 dollars l'once, nous avons un objectif qui est défini par l'extension de Fibonacci à 161.8%. Cette extension nous donne un objectif à 1144.6, Alors lorsque l'on s'écarte un petit peu, nous pouvons nous apercevoir que cette zone correspond à une zone de point bas qui avait déjà été faite ici sur cette phase. Et donc on peut jouer cet objectif, donc nous allons voir selon quelles conditions. Alors la première condition c'est qu'on ne repasse pas au-delà de cette zone des 1192.4 dollars l'once et que l'on part directement ici à la baisse. Et donc cet objectif devient valable à partir du moment où nous avons une cassure de cette zone des 1162.9 tant que les cours ne remontent pas ici sur ce retracement à 61.8%. Donc sur contact ici de cette zone et cassure, donc il y a un objectif qui est défini à 1144.6 dollars l'once avec un stop que l'on peut positionner ici à 1174.6 dollars l'once. Donc cette configuration sera bonne si nous avons une descente rapide vers cette zone ici de rupture. Par contre pour toute rupture haussière de cette zone des 1192.4 dollars l'once, et bien ce scénario de baisse sera invalidé. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans le prochain trade et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada